Pour qu'il y ait démocratie, pour qu'il y ait un état de droit, il ne suffit pas que des droits ou des libertés soient prévues dans les textes. Il faut encore que les bénéficiaires de ces droits aient le courage de les exercer effectivement, de les prendre, sans attendre qu'on veuille bien les leur octroyer. Je pense qu'il appartient au peuple souverain de décider si oui ou non c'est la liquidation effective de l'ancienne politique à travers les hommes, les structures et l'idéologie qu'il apporte. Si oui ou non, c'est cette liquidation complète que le peuple demande ou pas. Mon Dieu pardonne-nous, ce sont les pécheurs. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Nous avons dit, nous ne pouvons pas nous prononcer le mot de démission. Vous pouvez nous destituer, mais nous ne pouvons pas dire que nous démissionnons parce que c'est grave. Les problèmes d'État, les problèmes de l'unité nationale, les problèmes de la paix sociale, de la cohésion nationale, ce ne sont pas des problèmes des philosophes. Nous demandons donc au professeur Untonji d'être patient, d'être patient et de ne pas dire, nous voulons la démocratie, mais de ne pas dire pourquoi on nous fait perdre le temps. Il vaut mieux perdre le temps et trouver une solution juste à ces problèmes que de vouloir gagner le temps et perdre sa vie ou faire perdre la vie aux autres. La Banque mondiale a fait un certain nombre d'audits. La Banque mondiale a fait un certain nombre d'audits.